Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez l'habitude à chaque début d'été de voir ça. Le petit poste qui annonce la pause des activités de l'association, car je pars en pleine saison. Mais en fait, pour y faire quoi ? Eh bien, je travaille dans d'autres associations. Je fais principalement de l'itinérance en canoë avec des groupes de jeunes. On part plusieurs jours découvrir un territoire. On apprend à naviguer, à vivre ensemble, à jouer dans l'eau. Et on prend le temps. Du temps pour nous. Mais aussi du temps pour observer, apprendre et comprendre la nature qui nous entoure. Apprendre à innover, explorer, se faire confiance et partir à l'aventure. Apprendre à vivre en groupe, à faire ensemble, à repousser ses limites et ses peurs. Oups. Et j'avais envie, pour une fois, de vous emmener avec moi. De vous faire découvrir un camp, un peu spécial, où l'envie de nature rejoint celle de l'aventure. On quitte la rivière pour la montagne et je vous invite à Fugage. Pour vous situer un petit peu l'histoire, cela se déroule dans le sud de la France. Au nord des Cévennes, dans le département de la Lozère. C'est dans ce paysage montagneux, garni de chaos granitique, que je retrouve pour la seconde année, ma joyeuse troupe d'aventuriers. On s'est réunis dans un camp que l'on appelait Libre de Nature. L'idée est de leur offrir la plus grande liberté. Ils construisent eux-mêmes le séjour. Le tout immergé dans la nature qui nous entoure. Ce qui laisse la place à beaucoup de moments informels et très riche en observations. Et il suffit de pas grand chose pour éveiller leur curiosité envers nos amis les fourmis. La première rencontre s'est faite lors de notre bivouac. En préparant notre bâche de toit, on se retrouve très proche du sol. Et si on est attentif, on peut observer plein de choses. Et c'est Martin, notre premier aventurier, qui découvre où une fourmi est lait. Le moment idéal pour un animateur nature pour commencer à parler fourmi. C'est sûrement une tétramorienne mais pas sûre. On la relâche ? Martin, tu la remets là où tu la trouves avec le bâton ? Il se trouve que nous étions en pleine période d'essai-mage. Et alors que retentit le signal du repas, nous voilà encerclés de plusieurs gynes qui cherchent un espace où creuser. La tentation est trop grande, l'estomac attendra. Et on se fige à observer cette gynes qui parcourt le sol à la recherche d'un endroit pour construire son abri. Un premier moment idéal pour comprendre en observant par quoi débute la naissance d'une colonie de fourmis. On a eu la chance de voir le vol nuptial et de comprendre ce rite d'accouplement. Et c'est maintenant en petit comité que nous regardons cette gynes creuser sa première chambre royale. L'endroit où tout va se jouer, où les premiers oeufs vont être pondus. Équipé de loupes, on observe plus facilement les cicatrices des anciennes ailes sur le thorax de la gynes. Et on peut émettre quelques hypothèses sur la question, pourquoi avoir enlevé ses ailes ? Hum, peut-être pour mieux se déplacer. Ah non, je sais, pour mieux se cacher de l'ennemi. Hum, peut-être pour éviter de les froisser, ou de les abîmer. Ou encore peut-être pour les manger et se refaire une santé. Un bloc de questions qui nous a tenus tout le long de l'observation. Et tout ça, grâce à une seule petite fourmi. En plein milieu de notre lieu de vie, nous avons la chance d'avoir une belle pinède. Qui accueille bon nombre de nos jeux et de nos observations. Et c'est en y passant certains moments à quatre pattes, que l'on a rencontré cette petite chasseuse. Une fourmi rouge et noire. On l'a suivi en train de ramener un insecte mort jusqu'à sa colonie. Caché derrière un brin de millepertuis, on y découvre un immense dôme, garni d'aiguilles et de branches de résineux. Une forte activité règne sur ce dôme exposé en plein soleil. On y trouve un grand nombre d'ouvrières qui font des allers-retours entre l'extérieur du nid et quelques entrées bien visibles espacées un peu partout autour du dôme. Leurs déplacements sont vifs, saccadés, et on remarque qu'elles sont souvent en interaction entre elles. On décide de se rapprocher un peu, pour mieux les voir, afin d'essayer de trouver le nom de cette espèce. Pour éviter d'abîmer leur dôme en s'accroupissant un peu trop dessus, on repère une entrée secondaire pour avoir une meilleure observation, plus tranquille. Alors, regardons-la bien. Un gastre noir, un thorax et une tête rougeâtre avec quelques taches sombres dessus. Hum, on est sûrement sur une formica. Il n'y a pas que la couleur ou le profil de la fourmi qui peut nous renseigner sur l'espèce. Il y a aussi son tempérament. D'ailleurs, lorsque je viens les embêter à l'entrée de leur nid, on remarque qu'elles ne s'enfuient pas. Elles abordent une sorte de position de défense. Il y en a même certaines qui attaquent mon doigt. Et très rapidement, bon nombre d'ouvrières arrivent à la rescousse. Je décide de vérifier ce phénomène directement sur le dôme principal du nid. En évitant les sentinelles postées ça et là, je tapote du bout de mes doigts l'extérieur de leur forteresse. Je m'imagine être un pic, se posant sur cet amas de brindilles et cassant le rempart d'un coup de bec, et me régalant de ces ouvrières. Rapidement, une alerte chimique est lancée. Peut-être même en plus une sonore avec des tapotements de gastres dans les couloirs. La colonie se réveille et une marée d'ouvrières sort des différentes entrées de la fourmilière. L'espace est submergé, on commence à subir les attaques des mandibules et une odeur forte commence à nous monter aux narines. Et oui, car ces petites formicas, pour se défendre, peuvent également projeter de l'acide formique grâce à leur abdomen. On peut le vérifier très simplement en passant au-dessus des ouvrières notre main à plat. Puis on sent l'intérieur et là on aura une odeur très forte de vinaigre. Certains oiseaux et mammifères utilisent même ce phénomène pour se nettoyer des parasites qui sont dans leurs plumes et dans leur pelage. L'activité s'intensifie, elles sont de plus en plus nombreuses et il devient difficile de rester à côté du nid. On décide de prendre un peu nos distances, le temps que l'excitation de la fourmilière redescende. Mais c'est un véritable flot de fourmis qui nous suit à la trace. Elles quittent les alentours de leur forteresse et c'est toujours aussi nombreuses qu'elles s'aventurent dans les autres herbes. Très rapidement, elles tombent sur un métré-pied qu'elles investissent intégralement. Bon, je pense que c'est assez clair. Elles nous demandent gentiment de partir. Et c'est en quittant les lieux que l'on tombe sur cette exploratrice, faisant du sol élastique. Elle a dû avancer un peu vite durant le raz-de-marée et s'est coincée dans une toile d'araignée. Mais ne vous inquiétez pas, elle s'aide d'une brindille et arrivera à s'en sortir un peu plus tard. C'est en quittant le dôme d'aiguille de mes formicas que je tombe par hasard sur un rassemblement de ces mêmes fourmis. Mais chose étonnante, elles n'ont pas bâti de dôme. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est la même espèce. Ces fourmis divergentes se regroupent autour d'un petit amoncellement de terre coincé dans une touffe dense de carex et d'herbes. Ici, pas de dôme d'aiguille. Et en plus, elles sont timides à mon approche. Hum, il n'en faut pas plus pour éveiller ma curiosité. Et je décide de m'approcher pour les observer un peu mieux. Alors voyons, une tête et un gastre noir, un thorax rouge, même profil, même courbe, rien d'étonnant. Mais c'est leur comportement qui change. Elles ont, oui, elles ont vraiment l'air plus timides, moins agressives. Et c'est en prenant le temps de les observer que je comprends pourquoi. Grâce à l'arrivée de cette fourmi. Elle, elle est clairement bien différente. Entièrement de couleur rouge-orangé. Et je trouve que les parties de son corps sont également plus rondes. Mais je suis encore plus surpris lorsque je la vois interagir normalement avec des ouvrières formica. Les contacts tentenaires se font avec aucune agressivité. Alors que c'est clairement une autre espèce. Et c'est ça qui me fait comprendre que je suis en présence d'une espèce parasite. Plus particulièrement esclavagiste. Il n'y en a pas tant en France. Et comme j'ai une petite idée de l'espèce des ouvrières esclaves, je peux m'avancer à dire que elle, c'est la Polyergus ruffescens. C'est une espèce assez rare, mais qui est réputée pour faire de grands raids. Imaginez, une horde de guerrières s'étalant sur plusieurs dizaines de mètres de long, fonçant sur des nids de fourmica pour leur voler leur couvain. Ça donne envie. Ce n'est clairement pas évident à observer. Mais on a pu tomber dessus. Quand on dit à un groupe d'enfants qu'on peut observer une attaque de fourmis et que c'est quelque chose de rare, eh bien il ne lâche pas le morceau. Et c'est Simon, qui vient me chercher durant une après-midi très chaude, me rapportant qu'il observe plein de fourmis rouges courir partout. Sachant que c'est un événement qui peut se finir rapidement, je fonce sur la zone, la caméra allumée, histoire de filmer le plus de moments possibles. Et effectivement, elles sont là. Je les trouve à environ 5 mètres de leur nid. C'est impressionnant à regarder, mais difficile à retranscrire en vidéo. Surtout lorsqu'on arrive en courant. Il faut le voir comme une véritable colonne de fourmis rouge-ocre qui s'écoule le long d'étouffes d'herbes éparses. Je rejoins la tête du convoi. Ça file vers une direction bien précise, sûrement en suivant la piste de phéromone d'une ancienne éclaireuse. La colonne fait maintenant une bonne dizaine de mètres de long, pour environ un mètre de large, et elle continue de déferler en direction d'un nid de fourmica. L'objectif ? Ramener le plus rapidement possible un maximum de cocon de l'espèce esclave, tout en leur faisant le moins de dégâts possibles, histoire de ne pas trop les affaiblir, pour y revenir plus tard si besoin. Hélas, je ne verrai pas la fin de cet acte, et vous non plus. Étant quand même au travail, je me dois de rejoindre mon groupe, qui m'attend encore patiemment. Mais maintenant, je sais où elles sont, et j'espère y retourner l'été prochain pour filmer la suite. Comme j'ai été surpris, de voir les enfants revenir avec une grosse fourmi dans les mains, et me dire tout naturellement, j'ai trouvé une Camponotus. Et puis pas n'importe laquelle, une des plus grandes d'Europe, la Camponotus liniperda. Avec ses 1,5 cm de long, on n'allait pas à la perte de vue. Alors on l'a suivi du regard, déambulé dans ce chaos d'aiguilles et de pommes de pain. Et voilà qu'elle finit sa course, en se réfugiant dans un petit trou d'une des souches de ses pains sylvestres. Cette même souche qui est tout autant une enclume lorsque les enfants fabriquent leurs outils, un banc, ou même un podium. Et on s'aperçoit que c'est une de leurs fourmilières, et qu'on a passé pas mal de temps à leur côté, sans s'en rendre bien compte. Elles n'ont rien dit lorsqu'on courait tout autour d'elles, ou lorsqu'on tapait sur la souche. Et il nous a fallu seulement un peu de temps, et baisser les yeux, pour enfin pouvoir les rencontrer, et plonger dans leur magnifique monde du minuscule. On les voit enfin pour de vrai. Ça creuse, ça sort de l'azur, ça déambule, ça prospecte, ça ramène de la nourriture, ça sort des déchets, ça déplace une aiguille. Autant de petites actions qui nous interpellent, enfants comme adultes, et qui nous replongent un peu, pour un moment, dans un monde imaginaire. Et comme pour nous récompenser d'avoir été un peu attentifs à elles, la voilà qui pose, et nous offre son meilleur profil. Après avoir été ébahis par leur fourmilière, leur vie, leur rythme, voilà que l'on a la chance de l'observer au plus près, et de voir quelle belle forme de vie elle est. La forme de sa tête, son profil harmonieux, la couleur rougeoyante de son thorax, et ses petits poils jaunes qui bordent son castre. Une chance également d'observer ça avec un groupe d'enfants, et de leur faire découvrir cet immense petit monde, qui hélas doucement s'éteint. Mais nourrit encore bon nombre de leurs questions. Ben l'entrée, ça va être un de ces petits trous là. Non, lui là non ? Peut-être aussi. Là on la voit qu'il sort un peu là, tu vois ? Là c'est mon début là, elle ramène le reste du père-soreil. Ah ouais ? Pour de la nourriture, pour la colonie. Ah bah tant mieux, si elles peuvent nous débarrasser des pince-soreils ? On en a un petit peu beaucoup dans le camp. Le nom de la fourmi ? Non. La camponotus. Camponotus. C'est ce qu'on appelle les Majors, parce qu'elles sont plus grosses. Totalement, elle est Majors. On a 14 000. Est-ce qu'elles sortent ? C'est beaucoup d'oeufs. Oh ouais, c'est chiant. Mais t'es grosse comme ça, la reine. Non mais non. Ah là, regarde, là il y en a deux là, elles sont rentrées, dès que je les ai montrées. C'est des coins, 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 Camponotus. Camponotus. Russe. Camponotus. Camponotus. Voilà. Mais les reines, on est d'accord, c'est les ailes qui vont avoir des ailes. Les ailes et les princes. C'est les princesses. Ouais. Les princes et les princes. On peut dire les princes et les princesses, oui. Il y en a plein, ça fait des gros nuages des fois. Arthur, Martin, vous vous rappelez, quand on se promenait avant de partir en colo, on avait vu plein de fourmis avec des ailes autour d'un caillou qui s'envolait. C'était des futurs rênes. Vous vous rappelez ? Oui, mais moi j'en faisais tout le temps. Oui, mais voilà. On avait vu un envoilement de princes. Ça arrive des fois dans la nuit. Voilà, j'espère que ce petit aparté dans ma vie d'été vous a plu. Et si jamais l'un d'entre vous, jeunes auditeurs, avait envie de vivre un camp nature, alors n'hésitez pas à contacter l'une des associations que j'ai citées en début de vidéo. En tout cas, j'étais ravi de vous retrouver les Myrmiens. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. Myrme, le secret de terre, je vais regarder. Mais... Je vous dis à une nouvelle vidéo.